salut tout le monde c'est chaque j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur scrap mécanique pour le nouveau devblog le devblog 19 donc bon bah on va voir un petit peu tout ce qu'ils nous disent sur ce devblog donc ils vont nous parler du mode survie je pense j'espère en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ça donc alors en premier lieu il nous parle que voilà il travaille pas mal sur ce sur ce mode là justement sur le mode survie et que bah apparemment graphiquement il va falloir qu'ils changent pas mal de trucs à une liste il est difficile d'estimer le temps nécessaire pour peaufiner équilibrer tout ce qu'il va y avoir dans le monde survie donc pour l'instant on n'y a pas encore de date mais les mecs apparemment ils sont à fond dessus donc j'espère en tout cas c'est vrai que les devblog on en a à peu près un par mois en ce moment voire un peu moins donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal donc le premier objet qu'ils vont nous montrer là c'est le dress bot donc le dress bot comme d'hab les gars on est dans le devblog il va y avoir des petites photos qui vont défiler ou des petites vidéos vous allez voir ça donc le de le dress bot alors apparemment serait pour les des affaires on va voir ça pour changer de vêtements alors ils nous disent au cours de vos aventures vous rencontrerez des boîtes mystérieuses contenant des vêtements d'accord et ces vêtements là on pourra les ramener au dress bot pour les confessions et confectionner et les ajouter à votre garde robe ok d'accord donc bah apparemment on va pouvoir trouver on va pouvoir looter des affaires donc ça pourrait être pas mal tous les vêtements que vous confectionner et déverrouiller seront disponibles pour être utilisés dans différents mondes et modes de jeu d'accord donc il n'a combien pour l'instant il n'y aura que deux modes de jeu je pense que créatif et le survie donc on verra bien mais pour l'instant voilà à moi qui est d'autres modes de jeu par la suite qu'on connaît pas encore qui nous ont caché on verra ça on verra ça alors vous pouvez même changer de vêtements à tout moment à partir du menu principal d'accord bon bah ça ça c'est plutôt pas mal après une montre des images de pas de femmes bottes en train de faire la guerre en train de se taper je pense ouais ouais c'est la première fois qu'on voit des photos de de baston donc plutôt pas mal et après nous montre quelques petites vidéos donc vous allez voir les petites vidéos à les petites vidéos ont l'air pas mal alors il nous met de défense de la base nous avons déjà nous vous avons déjà montré quelques images de combat bref sur notre twitter mais nous nous mais mais vous ne savez vraiment pas ce qui vous attend à ma vue des vidéos et j'ai l'impression c'est car le combat de scrap mécanique si intéressant c'est l'aspect créatif et la recherche de solutions créatives qui vous aideront à survivre par exemple de nombreux joueurs vont construire une base statique ou mobile pour stocker leurs ressources et leurs objets cependant lorsque les fermes bottes trouveront votre cachette vous feriez mieux de mettre en place vos pièges et vos solutions défensives sinon le jeu sera très court aujourd'hui nous montrons les ai bottes en action pour la première fois et une bosse de joueurs sous l'attaque elle va quand on voit les attaques et les vidéos des des fards bottes là ouais ça fait flipper comme les trucs qui rentrent là dedans il pète tout donc ça risque d'être assez violent quand même ça risque d'être assez violent et assez intéressant et après la petite vidéo juste derrière ouais d'accord il y en a un qui s'est mis sur son élévateur et croyait que c'était tranquille mais non non apparemment pourra pas et si quelqu'un pensait qu'il fasse installer sur un ascenseur ça ne marche pas les bottes ou qui vous tirez vers le bas d'accord en fait ce qui nous incite à descendre ok d'accord donc les gars voilà on pourra même pas se poser en hauteur sur l'ascenseur c'est c'est mort plutôt sympathique ça aussi après il nous montre mal et une petite bestiole une petite bestiole donc je sais pas ce que c'est comme petite bestiole en tout cas les mini c'est tout mignon avec des un petit bidon de fin un petit bidon les petites les petites lampes là qu'on craque qu'on casse en deux là et hop ça fait de la lumière verte j'ai l'impression que c'est la même donc alors ils appellent ça le glow tower à glow teach d'accord voici notre nouvel ajout à la faune le vert luisant d'accord ça alors c'est un vert luisant ok alors apparemment de ce vert luisant on va sûrement pouvoir récupérer quelque chose pour faire ses petits bâtons et lumineux là je pense alors ce petit bonhomme est inoffensif et peut-être ramasser et placer n'importe où dans votre base d'accord ce qui en fait un petit animal parfait d'accord c'est qu'elle peut vous aider à fabriquer des bâtons lumineux disposibles en plusieurs couleurs ouais ouais ça va être un truc pour nous faire un peu de lumière je pense donc il y aura sûrement un cycle jour et nuit alors ou alors des endroits dans des bâtiments bas cachés comme des caves des souterrains des trucs d'accord ils par contre ils adorent grignoter les blocs de carton oh bah écoutez et puis si vous avez un petit nom apparemment ils cherchent encore leurs petits noms donc je sais pas moi un scrap vers luisant ou le scrap vers luisant scrap je sais pas si vous avez des idées les gars faut leur donner dans le facebook ou leur twitter ou en dessous de leur page estime vous mettez leur nom et puis je pense que c'est pas mal donc après on a des petites photos de bas de paysages donc c'est vrai quand on voit les petites photos de paysages c'est vraiment joli et après on a une petite vidéo vu la profondeur des trucs les maps risque d'être assez grande alors ils nous disent que c'est un monde ouvert progrès donc ouais d'accord un autre aspect du monde sur mine nous savons que vous avez désespérément envie de voir davantage le monde lui même et son fonctionnement comme nous l'avons mentionné précédemment le monde entier est construit à partir de tuiles préfabriquées asymétriques créant ok mais en même temps beau et amusant à explorer ce qui est également nouveau depuis la dernière fois que nous avons montré c'est le monde c'est notre système système qui permet de dessiner simultanément ouais ok d'accord là il nous explique comment ça marche et que même si on a un pc assez vieux ça devrait marcher normalement bon bah écoute j'espère en tout cas puisque bon ceux qui n'ont pas des pc qui tournent vraiment et qu'ils ne peuvent pas jouer à scrap mécanique bon ce sera un peu le bordel ce serait un petit peu le bordel donc oui j'espère que ça va tourner sur toutes les bécanes et que voilà tout le monde sera tranquille et nous disent que ce monde a quelques nouveaux biomes qui ne sont pas inclus dans les gifs mais nous les montrerons dans un futur dans un futur des blogs à coup sûr d'accord donc il y aura plusieurs différents biomes aussi ça ça fait plaisir aussi ça c'est cool après on arrive sur une photo on a l'impression que c'est l'entrepôt un entrepôt ou une usine ouais ouais un entrepôt une usine un truc un truc bizarre quoi qu'est ce que c'est que ça il ya des flammes il va tout apprendre à la petite vidéo passe devant ce bâtiment donc ils nous disent bienvenue à la station de propane d'accord c'est une station de propane voilà je pense qu'ici ce sera un endroit à looter et l'impression est alors bienvenue à la station de propane et bien au moins c'est ce que nous appelons cela pour le moment on appelle comme ça mais ça risque de changer il est temps pour nous de vous révéler un nouvel emplacement et attention celui ci est explosif à c'est ça que je vous disais la station de propane est une zone très volatrice précédemment utilisé pour créer des explosifs avant de creuser des mines sur la planète donc voilà il va y avoir des mines à explorer ok ça ça risque d'être intéressant aussi ces endroits sont maintenant abandonnés et mieux encore abritent des taux de bottes très agressif alors ça je connais pas ça aucune idée c'est un type de lieu à haut risque est très rentable idéal pour la recherche des explosifs essence et d'autres objets utiles d'accord bon bah ça ce sera un endroit sûrement qu'il va falloir chercher pour pour looter un petit peu tout le matos après on a un cuisinier le coupe bottes d'accord alors lui je pense qu'il va nous faire à bouffer il ya des petites photos de lui il ya même des petites photos de pas de ce qui va nous faire à manger je pense des pizzas des cases d'âles des hamburgers d'accord ok alors il nous dit ce quoi sur lui là quelqu'un à la fin de cette incroyable cuisine et mécanique vous aidera à préparer rapidement des plats savoureux ce qui contribuera à maintenir votre santé et celles de vos amis qui pourront avoir besoin d'un regain d'énergie d'accord ils sont sûrs nous sommes sûrs que nous nous sommes sûrs que vous ne pouvez pas attendre de mordre dans chaque aliment préféré tous les mets scrap mécanique un délicieux burger de pizza d'accord carrément un burger de pizza ok d'accord bon bah je crois qu'il va avoir des préparations culinaires assez assez bizarre encore dans ce jeu là mais bon pourquoi pas après on a quelques photos encore bas sur la sur la culture donc là je sais pas on dira un champ de bananes ça doit être ça un champ de bananes et après ils nous disent que l'agriculture est une des caractéristiques que nous perfectionne que nous perfectionnons encore au siège social et nous nous accordons encore beaucoup d'attention d'accord ok il lui accorde encore pas mal d'attention lorsque tout est en place nous promettons de vous montrer un aperçu détaillé du lancement de l'avancement de cette fonctionnalité pour l'instant il nous montre juste une image donc après dans l'image on dirait des radis à des fleurs bananes tomates carottes on dirait une orange je sais pas trop mais bon là c'est juste un aperçu je pense des cultures qu'on pourra faire dans scrap plutôt plutôt sympathique eh ben voilà les gars bah écoutez je pense qu'on a fait le temps de du des blocs bas vraiment hâte que ça se mette en place et qu'ils aient que ça s'active un petit peu parce que j'ai vraiment hâte de tester ce mode là moi le mode sur vide depuis le temps que je l'attends et en fait c'était pour ça la base que j'avais acheté à acheter un scrap mécanique c'était pour le mode sur vie donc ouais depuis le temps que j'attends ça fait quand même assez long donc les gars laissez le message dans les commentaires si ça vous a plu et puis on se retrouve à une prochaine vidéo donc pas portez vous bien jambes tout le monde